Hello everyone, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo à propos du jeu MotoGP Championship Quest aka MotoGP Racing 20 qui est le jeu officiel MotoGP avec un classement MotoGP Fan où il y a beaucoup de monde qui joue, c'est relié avec Facebook donc ma moto c'est une Aprilia, on démarre avec une moto qui est une moto novice comme vous pouvez voir qui sont là j'avais commencé avec Nyama donc on a toutes les autres avec les A7000 après on peut avoir une moto d'équipe à 60k pour les plus grosses après 48k, 36k, 24k j'avais payé la Aprilia que j'ai actuellement pour avoir les cours professionnels de 79k voire même 80 pour la partie Suzuki, 64 pour Aprilia et 64 pour KTM donc il y a des tournois, les tournois sont là pour qu'on gagne des prix, des t-shirts, des clés pour Steam et PC des t-shirts, des pièces pour le jeu, des vrais coureurs moto et des j'aime donc je vais vous montrer une course donc ça fonctionne avec un système de tickets, il y en a 5 et ça est avec énergie ils reviennent avec chaque niveau qu'on prend donc on peut améliorer notre moto et notre perso avec le freinage, l'accélération, le conduite, le coach perso et le publicitaire qu'on peut avec les pièces qu'on gagne en faisant des dépassements on peut avoir plus de pièces libres en regardant des pubs donc on va faire une course on va avoir des boosts donc là je suis partie un peu plus en retard là c'est sur 3 tours, c'est d'habitude c'est sur 64 tours donc le but c'est quand même une danger de faire des parfaits, des bien, des géniales pas trop tôt ou des trop tard pour pouvoir essayer de gagner plus de temps et gagner des places donc on gagne des pièces à chaque fois qu'on fait des dépassements donc le but c'est quand même de faire le maximum de dépassements pour pouvoir justement pouvoir améliorer sa moto ou en acheter d'autres d'ailleurs je sais pas encore sur quoi je vais partir si je vais améliorer d'abord je pense que je vais d'abord améliorer ma moto de maintenant avant de passer sur une plus puissante ou voire même prendre un coureur pro donc on va voir si j'arrive à faire plus entre la dixième et la deuxième place d'habitude je fais 13 dans cette catégorie là alors que dans la catégorie nobile je fais quatrième donc le checkpoint c'est pour qu'on puisse récupérer un petit peu de temps avant que ça va s'éjecter de la course le jeu est vraiment assez sympa à jouer assez agréable dans son ensemble je trouve c'est pas comme le jeu F1 2020 je trouve que la jouabilité est pas terrible dans son ensemble j'ai du mal avec ce circuit à la base donc c'est des choses que je me faisais juste avant la fin de la course je trouve que la course je vais vous faireraeliser un petit peu Merci. D'ailleurs, truc étrange de ce jeu, c'est que je vois très peu d'Européens en parler. Bon, j'en parle pas des Américains pour ce jeu, mais... Yes, sympa de jouer. Je suis en train de me louper complet parce que je fais beaucoup d'eau trop tard. J'arrive même à digérer leur truc du... C'est pour ça que je dis que c'est quand même un jeu de rythme. Je vais me faire éjecter avant d'aller dans la course. Donc là, je vais continuer la course, il reste encore un tour. Si on était à l'île d'arrivée, j'aurais pas... Je viens pas forcément sur The Gros Circuit. C'est pas parce qu'il est assez complexe à rouler et... Oui et Stevenson, c'est ceux que je galère le plus à faire des bons scores. Voilà, vous voyez à peu près ce qu'il se passe avec cette course, avec ces trucs-là. Donc voilà. Donc on peut gagner plus de pièces en regardant des vidéos, comme la plupart des jeux. Le but est de monter le plus facilement de niveau. Donc voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce jeu-là. Euh... Merci de me suivre encore. N'hésitez pas à commenter, à la partager, à la liker et à la prochaine ! Merci. Merci.